Bonjour ! Cet angle n'est pas flatteur, n'est-ce pas ? J'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog Mars. J'ai donc des faits maîtresses ce matin et voilà les ondulations que ça fait. Franchement, comme d'habitude, je trouve ça joli. Et là, l'avantage, c'est que ça va un petit peu se détendre pendant la journée et je trouve ça vraiment nickel. Il est 8h30, j'ai un rendez-vous médical à 9h et ensuite je dois faire du sport. Voilà à quoi va ressembler ma matinée. Je vous emmène avec moi. Je vais d'abord me faire un café parce que là, weekend, je peux plus. Maintenant, je peux plus. Et comme à chaque fois que j'ai une grosse matinée, je remplis toujours ma gourde avant de partir. Ça évite d'avoir des mauvaises surprises. En vrai, quand je sors comme ça, le truc que je prends le plus perso, c'est des tote bags. Je préfère prendre mon tote bag dans lequel je peux mettre ma gourde, dans lequel je peux mettre mes affaires et tout. Donc celui-là, c'est le tote bag leaves and clouds de la box de l'été dernier. D'ailleurs, bon bref, non, je me tais. Mais bon, vous vous en doutez bien, il y aura encore une box cet été, mais vous verrez ce qu'on a fait. C'est trop canon. Rendez-vous médical est terminé. Donc là, du coup, comme je vais commencer le sport juste après, je vais prendre mon petit sparkling aminos de chez Foodspring. Alors celui-là, je l'aime pas parce que c'est au pamplemousse et j'aime pas le pamplemousse, mais c'est les seuls qui restent. Va falloir que je passe une commande parce que je les kiffe trop, mais pas ceux-là. Et vous savez, je sais pas si vous en utilisez, mais moi j'adore les barres protéinées et celles-ci, elles sont incroyables. Alors en fait, j'ai testé dans ma vie de nombreuses barres protéinées. Franchement, j'en ai testé énormément. Et les seules que je trouve bonnes, c'est celles-ci. C'est les full fill que j'achète en Belgique. Je les trouve pas en France. Je suis pas sûre qu'elles soient commercialisées en France, mais elles sont super bonnes. Donc il y a celles-là, chocolat, caramel, beurre salé là, enfin caramel salé. Et sinon, celles que je prends, c'est celles au peanut butter, mais vraiment, elles sont super bonnes. Elles ont 20 grammes de protéinées à l'intérieur, moins de 3 grammes de sucre. Elles sont vraiment super. Et c'est ce que je prends toujours avant de faire du sport, parce que quand j'ai pas le temps de prendre un petit-déj le matin, comme par exemple ce matin, ça dépanne à mort. Le seul souci, c'est que comme toutes les barres protéinées, c'est pas donné, mais celles-ci, elles sont vraiment bonnes. Donc si jamais vous avez l'occasion de les tester, franchement, dites-moi ce que vous en pensez, parce que je vous jure que des barres protéinées, j'en ai testé des centaines. Même celles aux Etats-Unis, elles sont pas aussi bonnes que celles-là. Je viens de rentrer. Je vais manger, parce que là, quelle heure il est ? Il est midi 21. Et je vais manger devant l'ordi en bossant. J'ai plein de taf aujourd'hui à rattraper. Et puis non, cet après-midi, je suis contente. Je vais me préparer pour filmer une vidéo qui sortira ce dimanche sur ma chaîne. Et je pense que vous n'êtes pas prêts. À mon avis, vous n'avez strictement aucune idée de ce que c'est comme vidéo. J'ai vu personne deviner pour l'instant. Et ça va être extrêmement drôle, donc je vais filmer ça cet après-midi. Franchement, ces petites boucles-là, ces petites ondulations, j'aime bien. De toute façon, ce soir, je me lève les cheveux. Donc voilà, ce soir ou demain, on va voir. Mais j'aime bien, c'est joli. Je trouve ça bien. Je me suis préparée. Je suis pas peu fière. Je suis pas peu fière de mon make-up. Et oui, j'ai détourné ma vidéo. J'ai hâte. J'espère trop qu'elle va vous plaire, parce que vraiment, même moi, là, je suis un peu dans l'expectatif. Je ne sais pas. On va voir ce que ça va donner. Je pense que je vais essayer de filmer là. Je vais essayer de faire un truc un peu nice. Mais là, c'est un peu le bordel. Voilà. Admettons que je déplace toutes les affaires. Parce qu'en vrai, personne ne range. Tout le monde déplace, bien sûr. Ah, j'ai su ce nouveau livre. Je suis trop contente. C'est le livre de Is No Good. C'est un livre sur le dressing, en fait, responsable. Et comment sont faits nos vêtements ? Comment acheter les bons vêtements ? Comment éviter la fast fashion ? Connaître un petit peu plus la composition de nos vêtements ? Savoir d'où ça vient ? Comment c'est fait ? Etc. Par qui ? Le guide complet pour une mode éthique et bienveillante. Donc en fait, c'est un livre de la créatrice de contenu Is No Good. Et je crois qu'il y a une préface dedans de Colin de Et pourquoi pas Colin ? Donc Is No Good m'a envoyé le livre. Je vais le lire. Je suis très contente. C'est hyper intéressant. J'avais envie de me renseigner plus sur la mode éthique. Donc voilà. Oula, c'est Surex. Oula, vis ma vie de youtuber. Et là ? Qu'est-ce qui se passe avec cette lumière ? Et vous savez quoi ? Je vais me servir de mes nouvelles lampes. Bon les amis, il est temps de filmer. Je ne sais pas pourquoi. Genre autant mon make-up rend bien dans le miroir et rend bien dans cette caméra, autant sur celle-là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas. Je ne comprends pas ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref, je vais filmer et je vous retrouve après cette vidéo qui sort dimanche. J'ai trop hâte. Je viens de terminer de filmer la vidéo. Je ne suis pas à poil, mais je ne peux pas vous montrer parce que sinon je vais vous spoiler le contenu de la vidéo de dimanche, mais vous verrez bien assez tôt ce que c'est. C'est n'importe quoi, mais j'ai hâte de vous montrer vraiment. En tout cas, je me suis tapé des barres et maintenant j'ai pas mal de rangements à faire, mais c'était sympa. J'ai beaucoup aimé. Jilly, tu descends par là. Viens. Allez. Regarde. Viens. Là. Viens. Ça n'a pas l'air de beaucoup lui plaire alors que ça coûte quand même 75 balles. Tu es prête ? Regarde. Là. Ouais. Vas-y gars. Allez hop. Ouais. Bravo. Et maintenant tu descends. Descends. Allez gars. Descends. Comme ça. Allez. Regarde. Descends. Descends. Oui. Bravo. Bravo. Elle ne l'a fait pas, elle marche. Mais si, elle l'a fait. Regarde. Allez, monte. Allez. Oui. Bravo mon chien. Bravo. Allez, on redescend maintenant. Attends, attends. On redescend. Oui. Bravo. C'est bien Kiki. Bravo. Là, tu veux bien ? Oh là là. Oui. Bon, attention. Encore une fois. Ouais. Ouais. T'as vu, c'est plus facile. Tote là. Allez, monte. Ouais. Bravo, DJ. Bravo, DJ. Les Jeux Olympiques bientôt. Les Jeux Olympiques. Allez va. Passe par ici. Passe par ici. On n'avait pas envie donc on s'est commandé à manger et on a tout découvert une nouvelle série. Franchement là, c'est sur Netflix. Ça s'appelle Formula One. Franchement, si vous n'avez pas regardé, c'est sur... les backstage des courses de Formule 1, et ben c'est hyper intéressant. C'est Karine qui nous a regardé ça et c'est vraiment trop bien, c'est trop trop bien. La gestion de la société repose sur nous et en tant qu'administrateur, nous essayons de trouver une solution pour que vous gardiez vos emplois dans l'éventualité d'un rachat Deuxième jour de ce vlog, j'ai décidé de le faire en deux parties finalement, donc je prends mon petit déj ce matin, il est 9h. En fait, j'ai pas beaucoup vlogué en fin de journée parce que j'ai encore eu des galères avec mon setup Twitch, mais vraiment grosse blague. Pour les gens à qui ça parle, je vais le dire, mais bon voilà. En gros, j'ai un câble HDMI qui relie mon cam link, donc c'est ce qui sert en fait à mettre la vidéo sur Twitch. Enfin, sur Streamlabs, enfin bon bref. En gros, j'ai un problème de câble, et ce problème de câble est vraiment chiant, parce que tout fonctionne, sauf le câble en fait. Soit il a pris un sale coup, soit j'en sais rien. Trop bizarre, j'étais en train de faire des tests, et d'un seul coup, écran noir, plus de caméra sur l'ordi, j'étais là genre... What ? La finalité de l'histoire, c'est que j'ai passé 4h dessus, à voir aussi avec mes modos, à essayer de trouver une solution et tout. Impossible. Faut que je rachète un câble, parce que je veux streamer ce soir, mais trop le sème. Bref. Je déteste la technologie pour ça, parce qu'en fait, tu ne peux rien contrôler, et quand il y a un truc qui marche pas, tu peux jamais le réparer en fait. C'est très rare, les fois où tu peux réparer un truc de technologie qui foire. En fait, je peux jamais le faire, parce que là, c'est genre un micro-fil de cuivre, en fait, dans le câble micro-HDMI qui est mort. Moi, je peux pas le récupérer, quoi. Enfin bon, bref. Vous entendez sûrement les oiseaux chanter dehors. C'est pas extrêmement beau aujourd'hui, mais pas mal de trucs à faire. Et il se sorte, je me remets à streamer, donc vraiment, je suis contente. Pourquoi il y a un effet... Il y a un effet fouloutage de peau, la main ? Ouais, je vais l'enlever. Voilà, c'est mieux. Donc du coup, je prends mon petit déjeuner ce matin. En fait, les vlogs, ça vous aide vraiment à voir quel est mon vrai style vestimental. En vrai, 90% du temps, je suis habillée en vêtements de sport, en fait. C'est abusé. En vrai, je m'habille plus. J'ai tellement plus l'occasion de m'habiller pour de vrai, avec le Covid et tout, avec le fait qu'on puisse rien faire. En vrai, je m'habille plus, quoi. Je m'habille qu'en vêtements de sport, pour faire du sport, mais en vêtements confortables pour chiller à la maison. Voilà. J'ai même plus la motive, en fait... Enfin si, des fois, j'abuse. J'abuse. Je dis que je m'habille plus, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais c'est juste que, en fait, la plupart du temps, je suis en vêtements de sport, en fait, pour faire du sport. D'ailleurs, en parlant de sport, là, je fais 4 séances cette semaine et j'ai des méga courbatures d'hier et d'avant-hier, mais j'ai pas le temps d'en faire ce week-end, donc du coup, j'en refais aujourd'hui et demain ! Je suis en train de manger mon petit-déj. C'est les... C'est le muesli protéiné fruitspring au chocolat que j'aime bien. Et bien sûr, mon café. Bref. Donc ce matin, je me suis levée parce que j'ai sport. Et ensuite, j'ai ostéo. Voilà. Troisième séance d'ostéo. Je pense que ça va me casser pour le reste de la journée, mais c'est nécessaire parce que je me suis rebloquée un peu le dos. Je vais en rebloquer. Ces derniers temps, j'ai eu un peu mal, donc voilà. Et oui, hier, j'ai passé la serpillère. J'ai fait le ménage, donc tout est dehors. Et j'ai pas mangé. Allez, je mange et je vous retrouve après. Update ! Après avoir fait du sport, j'ai pris conscience que je n'avais plus rien dans mon frigo. Donc en fait, je vais y aller. Voilà. Je vais aller faire quelques courses avant d'aller chez l'ostéo. Ce n'est pas hyper loin. C'est vraiment même plutôt à côté. Donc au lieu de passer chez moi, etc. Je me suis dit que ce serait peut-être beaucoup mieux que tout simplement j'aille directement faire des courses. Donc je vais y aller. Et comme d'habitude, je ne sais jamais quoi acheter sans Henri parce qu'en fait, on ne mange pas du tout la même chose. Donc c'est toujours un peu la galère. Donc il faut que j'appelle. J'appelle pour savoir. Est-ce que vous aussi, vous avez ce genre de galère ? J'espère que oui. Ne me laissez pas seule dans cette galère. Je suis arrivée trop tôt chez l'ostéopathe, même si j'ai fait quelques courses. Alors je me suis dit que j'allais vous faire un retour de course dans la voiture. J'espère que personne ne va passer parce que c'est extrêmement bizarre. J'ai littéralement mon appareil photo posé sur mon volant. Donc petit retour de course. Bon, pas hyper intéressant dans la mesure où il n'y a pas énormément de choses. C'est juste 2-3 trucs dont on avait besoin pour subsister ces prochains jours. Je suis désolée, la lumière est dégueulasse en ma tête. Bon, ce n'est pas grave. Première chose, ça, ce n'est pas du tout pour subsister. C'est juste que je les ai vus et ça faisait longtemps que je n'en avais pas trouvé. Donc j'ai complètement craqué parce que ce sont les gâteaux que je préfère au monde. Les Bayochi, je ne sais jamais comment ça se dit chez Barilla, mais ces trucs... Je suis désolée, rien n'est comparable en fait à ces gâteaux. Je ne sais pas. Je n'ai jamais trouvé des gâteaux industriels meilleurs que ceux-là. Je les adore et je ne les trouve pas souvent. Mais je les kiffe, c'est mes prefs. Et donc là, j'ai décidé que je les méritais. Donc j'en ai acheté. Voilà, j'ai craqué. Là, il y a des gens qui commencent à arriver, donc je commence à me sentir mal à l'aise. Oh merde ! Il y a vraiment quelqu'un qui vient de se garer juste derrière moi. C'est hyper gênant. Oh je suis gênée ! Oh je suis gênée ! J'ai fait le plein de produits végétariens et donc en fait à chaque fois, mais vraiment, je suis trop triste. Enfin, j'habite en Belgique maintenant, donc ça va, c'est cool, mais je suis trop triste qu'il n'y ait pas ça en France pour que vous puissiez goûter. Parce que franchement, pour moi, c'est la meilleure marque de produits végétariens trouvables sur le marché en termes de substituts de viande. Je trouve ça incroyable. Donc j'ai racheté, c'est la marque Le Boucher Végétarien. Ce vlog n'est pas sponsorisé. Je le souhaite très fortement parce que ça coûte une blinde, mais c'est juste trop bon. Donc Le Boucher Végétarien, à chaque fois, j'achète les boulettes very chouettes. Mais franchement, même Henri qui adore la viande, quand je fais ça, il préfère ces boulettes-là que des boulettes de viande. Donc c'est pour vous dire à quel point. Donc j'en ai acheté deux. Passion. J'ai aussi acheté... Une folle ! J'ai acheté les trucs qui s'appellent les poulettes caisse. Je ne sais même pas comment ça se dit, mais bon, soit. En gros, c'est comme du haché végétal pareil. Et j'ai acheté le haché végétal. Voilà. Donc comme des aiguillettes, le haché végétal, voilà. Et en vrai, le seul truc qui me chagrine, c'est qu'en termes d'emballage, comme vous pouvez le constater, c'est juste un désastre environnemental. Ce n'est pas recyclable. Il n'y a que la partie en carton qui se recycle, mais le reste, c'est du plastique à jeter. Donc ça me fait chier parce que ça ne se recycle pas. En attendant, moi, je ne mange toujours pas de viande. Donc c'est vrai que c'est le meilleur substitut pour moi. J'en ai toujours dans le frigo parce qu'il me faut une source de protéines. Il y a les légumineuses, etc. Sauf qu'il y a pas mal de légumineuses que je digère de moins en moins bien. Donc en fait, c'est un peu compliqué. Mais ça, franchement, ça fait vraiment le taf et j'adore en fait. C'est mon multi-pleasure parce qu'au-delà du fait que ce soit végé, c'est juste gustativement hyper bon. Donc voilà. Je vous avais dit, j'ai repris mes barres protéines et faves. Donc c'est les full film, c'est celle-ci. Ça, c'est les prefs d'Henri. Ça, c'est mes prefs à moi. Je les kiffe. On a toujours même dans ma voiture parce qu'après le sport ou alors quand j'ai faim, vers 16h ou quoi, que je suis dans la voiture, j'aime pas avoir faim. Donc j'ai toujours un truc comme ça dans toutes les pièces de ma maison parce que je me dis, au cas où j'ai faim, voilà. J'ai toujours une bonne alternative plutôt que de manger ça. Pareil, j'ai pris ça. Je sais que maintenant, ils en vendent en France, mais c'est les AI Pro, je crois. Et là, j'en ai juste pas trouvé, mais c'est des yaourts de protéines en fait, 20 grammes de protéines. C'est pas hyper bon, on va pas se mentir, mais ça fait le taf parce qu'en fait, je suis toujours assez bas en termes de protéines dans mon alimentation parce que du coup, comme je mange pas de viande, c'est vrai qu'on peut trouver des protéines ailleurs, mais parfois, c'est toujours un peu... Parfois, c'est un peu la galère. On va pas se mentir, parfois, c'est un peu la galère parce que je compte mes macros pour une raison très simple, c'est que sinon, je mange pas suffisamment de protes. Donc je recommande pas forcément de compter vos macros si vous êtes en plus comme moi, sujet à des TCA ou que vous avez eu des TCA, etc. Moi, c'est un résidu de mes TCA, de compter mes calories et mes macros. J'essaye de pas trop calculer mes calories, mais surtout me concentrer sur les macros. Donc pour moi, c'est important de savoir à peu près où j'en suis en termes de protéines. Mais bon, on va pas parler des TCA tout de suite parce que si tous mes problèmes étaient réglés, ça se saurait ! D'ailleurs, en parlant de ça, l'autre jour, je me suis dit qu'il fallait que je vous refasse un update par rapport à mes TCA parce que je reçois plein de questions sur Instagram et je reçois plein de questions parfois en commentaire de mes vlogs. Marie, où est-ce que t'en as avec tes TCA ? Comment est-ce que tu fais et tout ? Et j'avoue que j'évite un petit peu la question ces dernières années parce que j'essaye un peu de... Ouais, j'essaye de pas trop en parler en fait. J'ai juste pas très envie d'en parler. J'ai envie de garder ça un peu pour moi et ça... Ouais, je sais pas, c'est pas évident de parler de ça. Et d'ailleurs, je parle de ça, je suis en train de me... Voilà. Dès que je commence à parler de mes TCA, je commence à faire des trucs avec mes ongles, ça m'énerve. Donc voilà, il faudrait que je vous en reparle. Je vais y réfléchir, mais je sais qu'il faut parce que je sais que c'est important pour beaucoup de... Je suis nerveuse ! Putain, dès que je parle de ça, ça m'énerve ! En fait, je fais... Meuf, elle est pas capable de parler de ça sans péter les plombs. Je disais, je sais que c'est important pour beaucoup d'entre vous parce que beaucoup d'entre vous se sont reconnus en moi quand je vous ai parlé de mes TCA. Et c'est vrai qu'après, j'en ai plus beaucoup parlé parce qu'en fait, j'avais cette espèce de syndrome de l'imposteur parce qu'en fait, je fais partie de ces gens chez qui les TCA se voient pas forcément physiquement. Mais comme beaucoup de gens en fait, il y a plein de gens qui partent du principe que les TCA, c'est soit l'anorexie, soit la boulimie, soit l'hyperphagie. Et donc automatiquement, les TCA se voient sur une personne, genre une personne trop maigre ou une personne trop grosse, alors qu'en fait, pas du tout. La boulimie, l'anorexie, l'hyperphagie et toutes ces formes en fait de troubles du comportement alimentaire, elles se caractérisent pas forcément sur un physique, mais c'est juste dans la tête. Et c'est déjà bien énorme et parfois, ça a des répercussions sur le corps. Mais c'est avant tout psychologique en fait. Et donc, quelqu'un que vous trouvez totalement normal et dont le physique vous choque absolument pas, peut avoir des TCA sans que vous le sachiez en fait. Et donc moi, je fais partie de ces gens là où ça se voit pas que j'ai des TCA. Ça se voit que quand tu me parles et quand tu vois comment je mange, comment je parle de la bouffe, quel est le rapport que j'ai avec mon corps, etc. Et donc, j'ai eu un espèce de syndrome de l'imposteur où je me disais, je peux pas parler des TCA parce qu'en fait, ça se voit pas que j'en ai, alors qu'en fait, j'en ai. Alors heureusement, grâce à mon travail de psy et parce que je suis bien entourée et parce que je suis plus autant en détresse qu'avant, mes TCA se sont grandement améliorées et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux qu'avant. Mais ceux qui en ont ou connaissent des gens qui en ont savent que c'est un truc qui reste un peu à vie. C'est un truc qui te quitte jamais vraiment, j'ai envie de dire. Ça part jamais vraiment les TCA. C'est assez inhérent. Enfin moi, je sais qu'en période de stress, ça revient x 1000. En période un peu down, ça revient. C'est vraiment un truc qui est un peu chronique comme ça. Et dès qu'il y a un espèce d'élément déclencheur, boum, ça repart et c'est compliqué. Mais heureusement, ça va mieux. Franchement, je fais plus autant de crises qu'avant. J'en fais même quasi plus. C'est juste qu'en fait, j'ai des gros tocs avec la bouffe parfois et j'ai des fois des réflexes de merde genre... Enfin bon bref, je vais pas en parler maintenant parce que là, je me sens pas en état d'en parler vraiment en détail. Mais j'en reparlerai. Mais bon bref, en tout cas, je sais que c'est important. Je sais que c'est un sujet dont il faut que je parle. Et c'est drôle que j'en parle alors que je vous fais un haul course, mais je pense que ça veut à peu près tout dire. Quelle heure il est avec toutes ces conneries ? Ah bah ça va, il est 11h38. J'ai rendez-vous à midi, donc je vais en profiter pour continuer à gérer 2-3 trucs sur mon téléphone. Et voilà. That's it ! Je vous laisse les amis. Je coupe cette caméra. Je vais terminer 2-3 trucs sur mon tel. Et ensuite, je vais aller me faire remettre les os en place. J'espère que ça va aller aujourd'hui. Moi je pense que oui. Ça va un peu mieux ces derniers temps, mais on croise les doigts pour que ça se passe bien. Personne ne m'a regardé bizarrement. Je suis ravie. C'est génial. C'est génial. Pour le repas de ce midi, j'ai fait des pâtes complètes. J'ai fait les boulettes végétariennes. J'ai fait des haricots. On mange tout. Moi je voulais finir, j'avais une pâte, une sauce à l'arabiata qu'il faut terminer. Y'a que moi qui mange de l'arabiata parce que ça pique et Henri n'aime pas ça. Du coup, pour Henri, c'est du pesto et c'est du pesto vegan de chez Casidomi. Il est super bon celui-là. J'attends qu'il rentre parce qu'en fait là, il est parti chercher un truc. Et ça fait 10 minutes, donc la bouffe attend. Je n'en peux plus. J'ai très faim. J'ai fait un changement de malade dans mon setup. Et là, j'ai tellement hâte parce que je vais streamer ce soir, genre vraiment. Il faut que je vous montre, mais je suis tellement heureuse. Le setup, genre j'ai glow up, mais comme ça, je vais vous montrer. C'est absolument incroyable. J'ai plus aucune excuse pour pas streamer sur Twitch. Je vais y être tout le temps. Je kiffe. Je suis trop heureuse. Donc déjà, j'ai mes deux key light. Ici, c'est occulté, donc c'est exactement ce que je voulais. J'ai mon appareil photo. En fait, c'est celui que j'utilise le moins quand je filme, alors que c'est ma meilleure caméra. Mais bon, voilà. Et ici, oh là là. Mais attendez, vous n'êtes pas prêts pour l'image en fait. Genre, vous n'êtes pas prêts pour la qualité. Ça va même pas se voir en fait. Ça qui est frustrant, c'est qu'en fait, ça ne se voit que si vous êtes sur Twitch et que vous me suivez sur Twitch. Mais genre, c'est insane. Genre, je suis incroyablement belle sur cette image. Alors que là, non. Mais que là, oui. C'est de la publicité mensongère. Non, vraiment, c'est incroyable. Je suis hyper contente, archi contente. Adieu Patafix. Tu ne me sers plus à rien. J'ai mis un trépied derrière. Je suis très heureuse, les amis. Voilà, il m'en fallait pas beaucoup. Enfin si, il m'en fallait quand même pas mal. Mais je suis très heureuse. J'ai vraiment trop hâte. Est-ce qu'avec le micro, ça donne ? Oh là 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 là. Insane. Moi bien. Et bien voilà, je vous invite à me rejoindre sur Twitch. Sachez que même si vous ne me voyez pas en live, il y a les replays qui sont dispo sur Twitch. Donc vous pouvez venir si vous en avez envie. Alors ce soir, je vais préparer en fait en avance le dernier plat Hello fraîche qu'on a dans le frigo. Vous savez en fait pendant un moment, on faisait beaucoup 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 de Hello fraîche parce que c'est hyper rapide et c'est super simple quand t'as pas le temps d'aller faire des courses et quand t'as vraiment pas le temps de te prendre la tête sur ce que tu vas faire à manger. Honnêtement, cette dernière semaine, on a été très peu dispo avec le taf et on a pas beaucoup été à la maison. Donc c'était plutôt pratique en fait d'avoir ce genre de choses. Quand t'arrives chez toi et t'as juste tes plats et que tu peux directement cuisiner sans te prendre la tête. Donc là, je vais préparer en amont de ce soir parce que ce soir, je vais pas mal bosser la soupe de courgettes au pesto de champignons des bois. Ça dure 35 minutes et ils ont pas mal de plats végétariens. Je crois que maintenant, ils ont 17 recettes différentes qu'ils proposent par semaine. Donc il y a encore plus de choix et chaque semaine, vous faites votre choix soit sur l'appli soit sur le site et vous pouvez choisir les recettes que vous voulez recevoir. Franchement, c'est vraiment pratique si vous avez pas l'habitude de cuisiner, si vous êtes pas à l'aise avec la cuisine et si vous voulez juste manger sainement sans vous prendre trop la tête avec des recettes qui sont hyper cool et surtout qui sont différentes et qui varient vachement. Donc dans la recette, il y a une courgette, deux pommes de terre, un oignon, des graines de courge. Il va aussi y avoir du râpé et aussi du pesto aux champignons des bois qui ressemblent à ça. Et il y a aussi de la ciabatta. Je vais le dire mal, je vais me faire taper par les italiens. La ciabatta comme pain mais que nous on fera cuire que ce soir pour accompagner en fait la soupe. Donc ici dans la casserole, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Donc moi je prends une casserole directement la casserole à soupe. Comme ça on se prend pas la tête et on peut tout faire dedans. Donc de l'huile d'olive. Et ensuite je vais faire revenir les oignons pendant deux minutes directement dans la marmite. Ensuite je vais rajouter les courgettes. Ensuite je vais rajouter les deux pommes de terre. Pareil coupées en cubes ou en lamelles. Il faut juste que ça puisse se mixer quand ce sera cuit. Et avec ça je vais rajouter à peu près 300 ml d'eau par personne. Donc moi je l'ai mis dans une carafe. Et j'y vais un peu à l'oeil parce que j'ai l'habitude de faire des soupes et vous faites un peu comme vous le sentez. Et dedans je vais venir rajouter un petit cube de bouillon. Pour moi c'est un cube de bouillon aux légumes. Vous pouvez rajouter si vous en avez un, je sais pas, au poulet ou quoi que ce soit. Mais moi je préfère aux légumes que j'ai miettes. Et puis je vais laisser mijoter pendant dix minutes à couvert. Pour que ça cuise tranquille. Bon dès que ça commence à fumer c'est que généralement on est bien. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais réduire le feu. Et j'utilise moi par la suite un mixeur plongeant. Qu'en fait je vais directement mettre dans la casserole. Voilà je trouve ça beaucoup plus pratique. Comme ça ça le fait directement à l'intérieur. Et puis après ce soir on pourra terminer la recette. La principale raison pour laquelle j'ai fait à manger si tôt c'est qu'en fait je stream là dans quelques minutes. Et que j'avais envie d'être plutôt tranquille et sereine ce soir pour manger. Parce que généralement quand je stream je fais toujours une pause de 30 minutes. Où en fait il vous faut le temps que je fasse à manger, que je revienne etc. Là c'est pour ça que j'ai préparé à l'avance. Comme ça je suis plus tranquille. Et j'ai juste à faire les derniers détails de la recette. Donc le dressage etc. Et les trucs qui vont avec avant de manger. Et c'est terminé donc pour moi ça me sauve du temps. Mais c'est un truc de malade. Et j'ai un code promo pour vous bien sûr avec HelloFresh. Qui est le code MARIYTB. Donc Marie YouTube. Qui vous offre moins 25€ sur vos deux premières box commandées. Donc ça vous fait deux fois 25€ sur votre commande HelloFresh. Donc c'est trop cool. Si jamais vous avez envie de tester deux box par exemple. Et ben sachez que c'est totalement possible. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Moi du coup maintenant je suis trop contente. Parce que j'ai réussi à installer Animal Crossing sur mon ordi. Enfin j'ai fait tout un truc. Je vais même pas vous montrer parce que voilà. Mais vous avez été tellement nombreux à me demander de streamer du Animal Crossing. Que je me suis dit ben pourquoi pas. Donc là je vais faire ça aujourd'hui. Alors attention mon île c'est pas ouf. Franchement moi je me suis surtout concentrée sur la chasse aux poissons, aux insectes etc. Le reste bon c'est pas encore tout à fait ça. Mais ça va être drôle de le faire avec vous en stream. Si jamais vous avez envie de voir mon île. Et bien je vous laisse aller regarder ça sur Twitch. Dîner rapido ça avant que je retourne en stream. Là mon stream est en pause. Donc je me fais à manger et je retourne streamer. Là le résultat des soupes franchement je suis pas peu fière. Ça a l'air très bon. Et là il y a les ciabattas qui sont en train de cuire. Donc voilà ce qu'on va manger ce soir. Voilà ce petit plat HelloFresh. Bon il est 22h mon stream vient de se terminer. Moi je vais aller me reposer parce que l'ostéo plus le sport ça m'a littéralement cassé tout le corps. Là j'en peux plus. Et j'ai fait une grosse journée taffes aujourd'hui. Donc je suis contente. Demain c'est samedi. Mais quand même grosse journée. Je vlog pas demain parce que dimanche il y a une vidéo qui sort. Que j'ai déjà après filmé. Vous verrez ça dimanche. Moi je vous fais des bisous. Et puis je vous retrouve en vlog la semaine prochaine. Tranquillement. Et voilà. Merci d'avoir regardé ce vlog Mars. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une vidéo. Vous allez aimer. Mais vous n'êtes pas prêts. A demain. A demain. A demain. A demain. A demain. A demain.